La parole est à présent à M. Charles de Courson, rapporteur général de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Madame la Présidente, Messieurs les Ministres, Messieurs les Présidents des commissions des finances et des affaires sociales, M. le rapporteur général, mes chers collègues, nous devons débattre aujourd'hui de l'orientation et de la programmation des finances publiques à la veille ou plus précisément avant la fin du mois de la transmission du plan budgétaire et structurel à moyen terme, le PSMT de la France, pour les années 2025 à 2028 à la Commission européenne. Or, le document que le gouvernement nous a transmis avant-hier à 18h samedi, intitulé projet de plan budgétaire, à peine 48 heures avant ce débat, ne correspond pas à l'article 1er cas de la loi organique relative aux lois de finances. Dimanche, à 17h53, nous avons bien reçu un PSMT, mais toujours provisoire. Le PSMT que nous avons reçu hier présente bel et bien la trajectoire budgétaire de la France à l'horizon 2031. Elle prévoit un ajustement annuel structurel primaire par an de 0,7 à 0,8 points de PIB potentiels, entre 2026 et 2027, soit 21 à 25 milliards par an. Cet ajustement permettrait de ramener le déficit sous le seuil de 3% à partir de 2029 au lieu de 2027, comme le prévoyait d'ailleurs le programme de stabilité présenté. Voilà seulement 7 mois. Cependant, messieurs les ministres, où sont les nouvelles réformes structurelles qui sous-tendent cet ajustement ? Le document transmis présente quatre axes de réforme. L'atteinte du plein emploi, la réindustrialisation, la compétitivité et l'innovation, la transition écologique et l'amélioration de la gouvernance des finances publiques. Mais le détail du document ne fait que récapituler ce que les gouvernements successifs ont fait depuis 2017, ainsi que des mesures que vous avez soit déjà présentées dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, comme la réforme des allégements de cotisations sociales, soit déjà annoncées comme la reprise du projet de loi simplification. Seule la revue des dépenses est chiffrée. Elle s'étarderait par 5 milliards d'euros d'économies en cumul sur la période 2025-2027. C'est bien maigre pour passer sous la barre des 3% de déficit à horizon 2029, et assez peu précis quant aux mesures effectivement envisagées. Aussi, quelles mesures structurelles le gouvernement compte-il prendre pour tenir cette trajectoire, et afin que soit accordé ce délai supplémentaire de 2 à 3 ans pour redresser nos finances publiques ? À cette question, nous n'avons pas de réponse. Tied Diogène à Athènes, cherchant en plein jour, avec sa lanterne l'homme, je n'ai pas trouvé les réformes structurelles dans votre document. Je ne les ai pas trouvées, messieurs les ministres. Même avec ma lanterne. Le document parlant essentiellement du passé, je vais essayer d'apporter ma pierre à l'édifice. Tout d'abord, il faut relancer une décentralisation intelligente. Cette décentralisation doit promouvoir la responsabilité des élus des collectivités territoriales. Cela passe par l'autonomie fiscale et le rétablissement du lien, d'une part entre les collectivités territoriales et les entreprises, et d'autre part entre les citoyens électeurs et les citoyens contribuables. C'est en donnant des marges de manœuvre aux collectivités que nous le responsabiliserons et qu'elles seront en mesure de développer une politique d'attractivité vis-à-vis des entreprises. Je m'inscris ici dans la continuité des travaux de notre collègue Eric Wirt, dont le rapport sur la décentralisation propose des pistes intéressantes de réformes. Ensuite, il faut garantir l'équilibre pérenne du système de protection sociale français et des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale, notamment des branches retraite et maladie, ainsi que d'assurance chômage. Il est impératif de distinguer les prestations contributives financées par des cotisations sociales et les prestations non contributives financées par l'impôt. Il y a deux impératifs à respecter en la matière, la justice et le dialogue social. Justice d'une part en œuvrant pour une réforme systémique du système de retraite qui protégerait le pouvoir d'achat des petites retraites tout en faisant contribuer ceux dont les pensions sont les plus élevées et qui universaliserait enfin le régime général pour tous les salariés du privé comme du public, en faisant entrer tous les nouveaux actifs au régime général. Dialogue social, d'autre part, en redonnant la main aux partenaires sociaux en matière d'assurance chômage permettant de dessiner la politique de l'emploi au plus près des préoccupations des acteurs économiques locaux. Enfin, il faut prendre à bras le corps la crise du logement. L'absence de logement est un facteur majeur de paupérisation et de réinsertion sociale et professionnelle. C'est là que se jouent les inégalités. Qui peut supporter devoir des enfants à la rue ? Commençons par réserver l'accès aux logements sociaux à ceux qui en ont le plus besoin. Sur le temps long, il faut construire bien évidemment, en favorisant l'accession sociale à la propriété et le développement du locatif privé, quitte à assouplir le principe du zéro artificiel net et à réduire les normes pour abaisser le coût des constructions neuves. Mes chers collègues, telle est ma modeste contribution à ce débat sur l'orientation des finances publiques. J'attends avec intérêt les réformes structurelles qui seront proposées d'ici la fin du mois par le gouvernement et la Commission européenne pour respecter la trajectoire proposée par le PSMT et pour accroître la croissance potentielle et le bien-être de nos concitoyens. Merci beaucoup, M. le rapporteur général. La parole est à présent à M. Yannick.